Et salut tout le monde et bienvenue sur ce tout premier épisode dédié à Baldur's Gate, on est sur la Enhanced Edition, donc c'est un jeu de 1998 de Black Isle, l'un des rééditions date de 2017 je pense, 2016-2017, et est à mettre au crédit de Bimdog, qui a ajouté une extension Siege of Dragonspear, qu'on ne fera sûrement pas vraiment à la hauteur du reste. Et tout ça bien sûr, c'est en attendant Baldur's Gate 3 qui a été annoncé il y a un peu par l'Ariane Studios, et que j'attends personnellement avec pas mal d'impatience. Donc du coup c'est l'occasion de se remettre un petit peu dans le jeu et on va découvrir ça ensemble, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on va faire une nouvelle partie, on va se créer un perso, donc fiche de création de perso qui est très classique pour une Donjou et Dragon, puisque c'est dans l'univers de Donjou et Dragon, dans les Royaumes Oubliés, qui est certainement l'univers de campagne le plus connu de Donjou et Dragon, et donc on va se faire une petite création de personnages rapidement. On va faire un homme, sachant que ça n'a pas d'impact, on va choisir un portrait un peu sympa, j'aime bien celui-ci, côté un peu railleur qui est assez sympa. Races, on a pas mal de choix, les races un peu classiques de fantasy, l'humain qui a pas vraiment de bonus ou de malus, l'elfe qui a la bonus en dextérité, malus en constite, une meilleure chance de toucher à l'arc et à l'épée et qui voit dans la nuit, le demi-elfe qui a des petits bonus de résistance contre certains sorts et qui voit dans la nuit, même si c'est un talent qui servira relativement peu pendant le jeu. l'énin, bonus en constitution, malus en dextérité et en charisme, plus 2 au jet de sauvegarde, donc meilleure résistance à pas mal de sorts, ce qui permet d'en faire un bon tank, et des bonus aussi en tant que voleur. la petite personne ou le halfling qui correspond au beat du séant d'anneaux, bonus en dextérité, malus en force, malus en sagesse, et bonus aussi pour les jets de sauvegarde qui permettra de mieux encaisser les attaques magiques, le gnome qui va avoir un bonus en intelligence et un malus en sagesse, meilleur jet de sauvegarde que les humains aussi, vision dans la nuit, et le demi-orque qui est un petit peu le bourrin de service, puisqu'avec un bonus en force et en constit, ça en ferait un mec qui cogne très dur et qui résiste très bien, par contre le moindre en intelligence est d'une vérité assez importante, surtout si vous voulez faire une classe de lanceur de sorts. On va faire un demi-elfe, parce que j'aime bien leur skin, et puis voilà. Classe, bon donc pas mal de classes, on retrouve un peu le schéma classique, tank, DPS, AEE, et soin, donc tout ce qui est tank, ça va être plutôt guerrier, rôdeur, tout ce qui est DPS, ça va être bien sûr voleur, avec les classes d'assassins par exemple, tout ce qui est soin va être plutôt lié au clair et aux druides, et pour ce qui est des dommages magiques, on va être plutôt sur un danseur soleur ou un mage, sachant que le barde par exemple, est une classe assez versatile, qui va avoir beaucoup de capacités dans beaucoup de domaines différents, mais comme beaucoup de couteaux suisses dans les jeux de rôle, elle est pas très efficace dans un domaine en particulier. Donc on va faire un mage, c'est la classe la plus riche à jouer, même si au début elle est assez difficile, c'est pas vraiment la classe que je conseillerais pour les nouveaux joueurs, je conseillerais plutôt un guerrier qui résiste bien aux dégâts, et le mage prend vraiment toute sa puissance à partir du deuxième volet, du coup on peut ensuite spécialiser le mage qui va donner des sorts bonus selon l'école de magie, mais qui va nous interdire complètement à une école de magie, donc là on va jouer un petit peu à la collection hit, et on va essayer de se récupérer un maximum de sorts dans le jeu, donc on fera un mage généraliste. L'alignement, c'est donc un petit peu le positionnement de votre personnage sur deux axes, qui va de chaotique loyal pour le premier axe, et de mauvais à bon pour le second, en passant par neutre dans les deux cas. C'est plutôt des lignes de comportement, un code de vie de votre personnage, qui va de loyal bon, donc qui va être respectueux de la loi, qui va aider son prochain, à chaotique mauvais, qui va devenir une espèce de psychopathe sans foi ni loi, et qui va faire le mal pour plaisir de faire le mal. Donc là, l'alignement a relativement peu d'impact dans Baldur's Gate, c'est un petit peu la roche qu'on pourrait faire au jeu s'il fallait en trouver un, mais pour la peine, on va faire un chaotique neutre, donc on s'en fout un petit peu des règles, mais on va jouer un petit peu à notre façon. Les capacités, donc évidemment les caractéristiques qui sont au nombre de 6, donc la force qui va représenter la force brute de votre personnage, la dextérité qui va représenter l'agilité de votre personnage aussi, la constitution qui va être sa résistance physique, l'intelligence qui va conditionner sa capacité à apprendre des sorts de magiciens et les lancer avec des bonus, la sagesse qui va être utile principalement aux prêtres et aux druides pour leur permettre de lancer plus de sorts, et le charisme qui va servir aux bardes et aux sorciers et qui va avoir une petite influence dans certains dialogues. Et au total, on peut voir qu'on a tiré 80, c'est pas top. Donc on va mémoriser au cas où, puis on va retirer jusqu'à avoir des caractéristiques un petit peu plus sympa, un jour peut-être, 82 c'est un peu mieux, on peut taper dans du 84, 85 et ça serait pas mal. Ça peut être un peu longuet, puis en général avec l'habitude de cliquer on rate des jets assez bien. Voilà par contre c'est vraiment la loose depuis toutes les années, on y croit. C'est ridicule. Bon normalement ça prend pas autant de temps hein. Bon allez on va rester sur un 84, on va pas lui passer 8 ans. Excusez-moi. Donc on est parti sur un magicien, donc on va le bourrer en intelligence qui est notre caractéristique principale. Sachant que 10 correspond à aucun malus, aucun bonus. Et les caractéristiques vont de 3 pour les caractéristiques qui sont importantes pour votre classe jusqu'à 18 qui est le maximum. On peut aller jusqu'à 19 avec certaines races. C'est le cas par exemple pour les elfes en dextérité, pour les orques en force. Mais c'est relativement rare. Nous on va quand même mettre pas mal de dextérité qui va nous permettre d'avoir une meilleure des armures donc plus difficile à toucher. D'avoir un bonus avec les armes à distance. Si jamais on opte pour une fronde ou une dague de lancée ça va être très utile. Et avec les 8 points restants on peut mettre de la constitution pour avoir plus de points de vie. Mais on va la jouer un petit peu de challenge. On va se bourrer en charisme. Histoire d'être un petit peu plus persuasif pendant nos conversations. Au talent, le magicien a accès à très peu d'armes. C'est pas du tout sa caractéristique, c'est pas du tout son rôle. Et on a un choix entre dague, bâton qui va être des armes de corps à corps. Les fléchettes, armes de lancée et la fronde qui va être une arme à projectiles. On va plutôt partir sur un bâton au départ. Même si la logique voudrait que je partais qu'une fronde qui ferait une arme mortelle à distance. Mais au corps à corps on va avoir des gros malus donc on va partir plutôt sur un bâton. Au niveau des sorts, on a un catalogue de sorts qui est assez bien fourni. Sachant que là on a que les niveaux 1 et que dans le premier épisode on va pouvoir accéder jusqu'au niveau 5 de sorts à peu près. Donc il y a pas mal de choses mais certains parchemins ne vont pas être disponibles. Puisque certains sorts sont dans le 2 et n'apparaissent que dans le 2. Mais c'est le cas par exemple de Familiers. Donc on va le prendre directement pour pouvoir le lancer. Ça va nous donner un bon petit bonus de point de vue dès le début. Et on va récupérer le sort de bouclier qui est un sort de protection qui donne une meilleure classe d'armure. On va faire ça au bout du jeu. Et qui immunise contre les projectiles magiques et ça c'est plutôt utile. Surtout au début. On va retenir le sort de Familiers qu'on va lancer tout de suite. Bon au niveau de l'apparence on va rester assez classique je pense. Et après on peut choisir une voix qui va être celle qu'on va entendre pendant un bon moment. Donc passez un petit peu de temps à la choisir parce que sinon vous allez vite en avoir marre. Même si vous pouvez la choisir au cœur du jeu. On a la version française donc on va avoir pas mal de voix en français. Mais on aura quand même certaines voix en anglais liées à l'édition améliorée qui apporte des voix sur le terrain. J'aime bien celle-là. Et donc bien sûr on va l'appeler fade. Et c'est parti je vous laisse avec l'intro et voilà. On va reprendre les règles de base quand même sinon on aurait des règles un peu simplifiées. Là les règles sont assez punitives puisque les morts sont quasiment définitives. Il va falloir utiliser des sortes de résurrection. Certains niveaux de difficulté permettent d'avoir les compagnons qui se relèvent à la fin du combat. Ou complètement de ne pas mourir de façon définitive. Puisque si vous prenez un gros critique au moment de mourir. Votre compagnon peut être irrésuscitable et l'en général vous rechange votre parti. Donc on va partir sur les règles de base et c'est parti. Niché en haut des falaises qui surplombent la côte des épées. La citadelle de Château Suif a... La forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur... Par comment ça ? Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu vingt ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de mille histoires. La forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit, mais en vain. Votre seul réconfort, Gorion est un homme sage. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui, Gorion vous a semblé plus agité que jamais. À présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée. Vous donnant des instructions actives pour que vous vous prépariez à partir en voyage, il vous a remis le peau d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. Voilà, donc une intro où on sent l'inquiétude de Gorion, notre mentor et notre père adoptif, et on en saura bien plus une fois qu'on aura exploré la forteresse. Donc l'interface subit un petit peu son âge, elle est un petit peu imposante, mais elle est relativement claire, on la verra au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, notre personnage, il est là, et on se retrouve devant une auberge, l'auberge du Château Suif. Donc Château Suif, on commence dans cette zone, qui est notre lieu de vie, j'allais dire de naissance, mais ce n'est pas le cas. Et on va devoir rejoindre Gorion sur les marges du Château. Mais avant ça, prenons quelques dispositions, comme par exemple un Rook and Absalmino. Donc on a une pause automatique, c'est le gros point classique de Builder's Gate. On peut configurer une pause automatique, puisqu'on a un jeu qui est en temps réel, mais que selon certains événements, ou à tout moment, en appuyant sur la barre d'espace, on peut mettre le jeu en pause pour donner nos consignes. Donc on a invoqué notre chose, qui nous donne un petit bonus de point de vie, qui va bien nous servir au début. Et on va le récupérer pour le mettre dans notre sac, puisque si jamais il meurt, on perd définitivement un point de constitution, et autant dire que c'est une grosse perte. Donc on va rentrer dans l'auberge, et on va dire bonjour à Wintrop. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière Delph. Eh salut jeune homme, on vient voir son vieux copain Wintrop. Ah mais il ne faut pas oublier de payer les 10 000 pièces hors d'entrée, c'est la nouvelle taxe qui se pratique à Château Suif. Tu as toujours été un grand farceur Wintrop, plus je l'entends plus ça devient drôle. Mais bon, peut-être pas à chaque fois. Oh je blaguais, ces moines, ça peut bien marcher avec un manche à balai là où je pense. Mais tu sais que ma porte te sera toujours grande ouverte. Gorion a bien réussi avec toi, pour sûr. Bon, qu'est-ce que ce sera pour toi ? A boire ? Une chambre ? Quelque chose à acheter ? Bien sûr, qu'est-ce que tu proposes ? Donc là on peut se reposer pour récupérer nos points de vie, et avoir des... Il ne me semble pas qu'on ait de bonus spécifiques, je crois qu'on récupère seulement nos points de vie. Après c'est un petit peu roleplay, on peut décider de dormir dans une chambre pourrie, ou dans une chambre un peu plus luxueuse, selon l'argent qu'on a, on se fera plaisir peut-être de temps en temps. Et on va aller acheter des camos d'arbalètes qui nous serviront plus tard. On commence avec un bâton, donc ça tombe bien, on ne va pas avoir besoin de rien investir dedans. Et nous allons parler à Perleflamme-Cheveux d'Elf qui est ici. Ah oui, me voilà de retour dans les chambres sacrées de Château Suif. Avec cette crise du fer, le voyage depuis Berégost était plus périlleux que je n'ose le compter. Vous êtes l'enfant adoptif de Gorion, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez grandi. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, c'est qu'un vieil homme jeune loup de la jeunesse dit cela. J'ai laissé un parchemin d'identification à Tétoril dans les jardins de la Fortresse. Il devrait avoir fini de l'examiner maintenant. Alors, si vous pouviez aller me le chercher, je vous en saurais gré. Donc nous avons notre première quête qui va consister à aller chercher un parchemin. Je pense que c'est dans nos cordes. Donc pour ceux qui découvrent le jeu, vous pouvez toujours parler aux tuteurs qui sont ici pour vous donner un tutoriel au fur et à mesure des différentes mécaniques. Le jeu est un petit peu brut de décoffrage. Si vous ne connaissez pas les mécaniques, vous allez découvrir un petit peu à la dure. Et autant dire que parfois, ça peut être très très dur. Donc on va se diriger par ici. J'ai l'impression qu'il y a un effet de flou sur les personnages qui n'est pas très agréable. On va voir si on ne peut pas régler ça les options vidéo. Non, ça me dit alors. Peut-être lié à la silhouette des sprites. Peut-être lié à la silhouette des sprites. Peu importe. C'est pas dramatique non plus. C'est pas ici. Non, peu importe. Ce sont les graphismes ont un petit peu vieillis. Sachant que la résolution de base est vraiment très basse. Puisque à l'époque, on n'avait pas non plus des PC de folie. Mais là déjà, la résolution est adaptée pour déjà les écrans modernes. Et elle correspond un peu plus à la résolution de ce qu'on avait dans le 2. Même si les décors du 2 sont beaucoup plus fermes. Beaucoup plus vivants. Donc, on va se rendre au quartier des soldats. Pour le tuto, j'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Oh, quel âge d'hydramel on a eu cette nuit. Seul, il est vraiment trop. Pauvre vieux. En plus, il a fallu qu'il garde la porte ce matin. Je sais pas comment il fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je me demande si tu avais besoin de quelque chose. Si j'avais besoin de quelque chose, bah ouais. Il me faudrait des carreaux d'arbalètes. Si tu peux m'en prendre au Berger Winthrop, je te rembourserai. Bon, je te démarrerai aussi pour le dérangement. Alors arrête de me regarder comme ça. Ça tombe bien, on a des carreaux d'arbalètes. Quel heureux hasard. Merci gamin. Il paraît que tu veux nous quitter bientôt, alors fais gaffe à toi, d'accord ? Tiens, voilà une daille. Mon père a tué un hobgobelin avec il y a des années. Il lui a planté direct dans le dos, pour sûr. C'est pas une épée longue, mais au besoin, ça fera l'affaire. Allez, bonne chance. Nous avons donc récupéré une dague. Je vais ouvrir dans un autre commentaire ici. Et le contour bleu indique qu'elle est magique. C'est une dague plus 1. Donc il va nous donner un bonus pour toucher et un bonus à dégâts. Ça va aussi nous permettre de la revendre à un bon prix. Parce que nous, nous sommes les spécialistes du bâton. Arme intimidante, c'est normal. Et on va récupérer l'antidote et l'épée longue de hull qu'il a oublié dans son coffre. Bien sûr. On va en profiter aussi pour changer nos sorts. Pour l'instant, on voit qu'on a mémorisé, puisqu'en tant que mage, il faut mémoriser des sorts. Il faut choisir les sorts qu'on souhaite utiliser. Donc on avait le sort de familier qui avait été utilisé dès le début du jeu. Et on va récupérer le sort de bouclier. Et on pourra le lancer dès qu'on se sera reposé dans une auberge. Ou dans la nature. Fouiller le petit coffret. Il y a un petit peu d'or dedans. Et on va rentrer au dortoir. Dès qu'on aura discuté avec Carbos. Hé là, c'est vous le gosse de Gorion, n'est-ce pas ? Ouais, vous correspondez à la description. Vous avez pas l'air si terrible. C'est bien moi, est-ce que je vous connais ? Non, je crois pas. J'ai pas resté longtemps, alors c'est pas bien grave. Vous allez pas rester longtemps non plus, alors c'est encore moins grave. Je voulais juste voir à quoi vous ressembliez. Joli visage, mais je vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Peu importe, je vais livrer votre crâne et à moi la belle vie. Et on nous attaque, notre premier adversaire, Carbos. Qui n'aura pas duré longtemps. Désolé pour le bruit derrière, c'est le chat qui a décidé d'agresser sa gamelle. Un gaspillage de talent. Hop, on va recréer l'attaque qu'il avait sur lui. Il a pas fait long feu. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un jet d'attaque qui se fait avec un dé à face. Les règles de base de ton jeu de dragon. Et on avait pas de bonus pour le toucher, mais ça suffit à le frapper. Et on lui a mis 6 points de dégueulasse qui était largement suffisant, je pense, pour le tuer. Et on a rien d'autre. Avec la touche tabulation, on peut voir ce qu'il y a dans le coin. Un gaspillage de talent. Vous avez quelque chose en tête ? J'ai entendu des cris, Fade, ça va ? Il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions, Karan. Vous m'avez instruit et inspiré pendant toute mon enfance. Et votre coeur se briserait si vous saviez ce qui vient de se passer ici. Oh, mon enfant, vous êtes trop jeune pour cette ville dans laquelle on vous pousse. Vous pourrez rejoindre Gorion si vous avez tout ce qu'il vous faut pour le voyage. Il est sur les marches des bibliothèques et est pressé de partir. Le règlement est très strict. Alors vous partez bientôt, hein ? Gorion m'a prié de vous initier un brin au noble hasard du combat en groupe avant votre départ. Ça vous intéresse, Fade ? Gorion est pressé, portier. Je crains de manquer de temps, je regrette. Ah, vous en êtes sûr, jeune homme ? À votre place, je prendrai le temps d'apprendre maintenant, plutôt que de maudire un jour votre ignorance. C'est Gorion qui m'en a prié, et je ne répéterai pas deux fois mon offre. Si minime que soit mon savoir, je gage qu'il suffira, merci bien. De plus, Gorion me protègera en cas de problème. Ah bon sang, vous n'avez pas changé Nayota. Autant essayer de raisonner une round lui-même. Bon, c'est pas tout ça, le travail ne manque pas, et je ne vais pas perdre mon temps plus longtemps. La patience du portier est un petit peu limitée. Rendons-nous dans cette petite maisonnette. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et allons voir un prêtre. Ces murs renferment le savoir du monde. Alors, vous ne vous sentez pas bien. Vous me paraissez en bonne santé, mais on ne sait jamais. Avez-vous besoin de potions ou autre chose ? Oui, ce serait gentil de votre part. Bon, très bien. Prenez cette potion. On va récupérer une potion de soin, qu'on va mettre dans notre barre d'objets rapides, qu'il nous permettra de l'utiliser maintenant, directement, sans avoir à repasser par l'inventaire. Un gaspillage de talent. Et voici Hull, dont nous avons de l'épée. Oui, Mioche, je me suis réveillé en retard ce matin et j'ai laissé mon épée dans mes quartiers avant de prendre mon service. Faudrait aller me la chercher. Elle est dans le coffre au pied de mon lit, du côté droit de mes quartiers. Faut faire vite avant que le portier m'attrape. Il y a aussi un antidote là-bas. Je crois que Drepine en a besoin pour Nessa. Ça tombe bien, nous avons son épée. Ah, merci. Ah, ça, Gorion, t'as pas trop mal élevé. Honnêtement, t'as de la chance d'avoir grandi ici, à Château Suif. Il y a des fois, je pense que le monde hors de ses portes est devenu fou à se battre comme ça, à cause du manque de fer et tout le Bataclan. Crois-moi, l'âme et la porte de Baldur seront en guerre avant la fin de la saison. Bon, je suis de service. Vous l'avez un pièce d'or qu'on va m'inviter de me faire pincer. C'est toujours ça à mettre dans notre bourse. On va parler à River qui est ici. Par le marteau de Moradin. Je croyais t'avoir demandé hier de débarrasser cet entrepôt de ces rats. Dépêche-toi, entre là-dedans. Voici donc une des quêtes les plus importantes et les plus impressionnantes de tout le jeu. Nous allons bien sûr chasser des rats, comme tout héros de jeu de rôle qui se respecte. C'est très impressionnant. L'action est à son paroxysme. Je suis étonné par la puissance de ce qui se passe devant nous. Voilà, c'était glorieux. Attention, l'un d'eux est en embuscade. Attends de nouveau pire. Magnifique échec critique. Solitaire passant. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de difficulté sur les combats. Deuxième échec critique, superbe. On le dit très bien. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le G qui est fait avec le D Rafas. Et à côté, on a un bonus qui dépend aussi et surtout de la classe d'armure de l'adversaire. La classe d'armure qui est explicitée ici. Plus elle est basse, mieux c'est. Et ça va dépendre aussi du taco qui va correspondre à notre attaque. Qui est ici. Et plus c'est basse, mieux c'est. Donc la classe d'armure va être... Le taco, c'est le score qu'il faut faire sur le D20. Donc le lancer de D pour toucher une classe d'armure de 0. Donc si la classe d'armure est plus élevée, c'est plus facile de la toucher. Donc là, par exemple, il faudrait que je fasse un 14. Il faut soustraire la classe d'armure du taco pour savoir combien il faut faire pour toucher. Si quelqu'un a une classe d'armure de moins 1, par exemple, on soustrait moins 1. Et donc du coup, on devrait faire 21 pour toucher. Puis les dégâts sont indiqués ici. Donc ceci étant fait, on va les récupérer. Il y a un homme d'argent qui doit traîner quelque part ici. Voilà. Et on va récupérer notre récompense driver. Par le marteau de Moradin ! Ah oui, tuer les tous comme les rats qu'ils sont. Une bataille glorieuse comme ce monde n'en a encore jamais vu. Et voici 5 pièces d'or. Ne dépense pas tout à la fois. Voilà. Glorieuse récompense pour un glorieux combat. Continuons notre petit tour. Ce qui va nous amener vers ses palots de paille et vers Drebine, dont on avait entendu parler tout à l'heure. Que désirez-vous ? Flidia a encore laissé un de ses livres ici. Il est là contre le poteau à côté de la vache. Si tu pouvais courir, lui rapporter et revenir vite, j'ai des projets pour toi. Allons récupérer le livre de Flidia. Que désirez-vous ? Que désirez-vous ? De métal parce qu'il parait que ces bandits ont tôt fait de te tuer pour te la piquer. Ah, j'espère que toute cette affaire de fer va vite se régler. Tu sais maintenant plusieurs fois qu'on entend parler de cette histoire de fer, donc visiblement les gens sont inquiets à ce sujet. Rentrons dans le quartier du prêtre. Ciao ! Il nous a attaqué par Shank Je vais vous écrabouiller Qui vient nous faire toucher Et qui nous a touché Voilà ici nos points de vie restants Et le total de points de vie qu'on a Visiblement Shank a un très mauvais Tac ou Récupérant de sa drag Il faut voir un petit peu les quartiers Quelques pièces d'or ici On a un ordre de stern là Et on a un coffre qui est verrouillé ici Et la probabilité qu'on l'ouvre Est infime On ne peut pas ouvrir la serreur Puisqu'on n'est pas voleur, on n'a pas des outils de crochetage Et on n'a pas de capacité de crochetage Et on ne peut pas le forcer Parce qu'on a un peu une force de raccourner Feuille ? Vous vous êtes fait une coupure au front là ? Qu'est ce qui ne va pas mon enfant ? Quelque chose dans vos yeux me dit que ça ne va pas Ce n'est rien pardon Des chats n'a pas apprécié mes caresses Ça va bien vraiment Oui bien Prenez ce qu'il vous faut à l'auberge Gorion veut absolument que vous partiez Bien sûr Deux assassins Qui me recherchaient en personne Voilà Bien étrange à faire pour quelqu'un sans histoire On va voir Flidia Bonjour la compagnie Oh bonjour C'est spécial pour tirer tant de compliments d'un homme aussi peu loquace Tiens prends cette petite gemme Peut-être que Winthrop t'en donnera un petit quelque chose On commence à l'inventer un petit peu On va l'inventer Et avant de ça on va essayer de retrouver Tettorill qui a le parchemin de De Perle Flamme Un parchemin d'identification On va pouvoir l'y rendre et on aura bouclé les quêtes Liées A Château Suif Si toutefois on le trouve dans le coin On va voir ici En soudain C'est bon de vous revoir Je suis surprise que ce vieux coincé de Gorion te laisse tranquille avec tes études et les corvées La vieille rengaine Je m'en vais aussi Vieux Winthrop gros ventre me cherchait Mais j'ai tout le temps de m'occuper de ces corvées Tu as le temps pour une histoire aujourd'hui ? Non je vois bien que non Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je suis désolé mon enfant mais je dois dire à personne ce que je fais Je dois partir Il ne faudrait pas tarder non plus Car Winthrop va vouloir préparer les lits une fois les écuries prêtes Si tu le dis Tu tiens franchement du Gorion Lui aussi il tombe toujours autour du pot Bonne chance pour ton voyage Je veux dire Bonne chance pour ce que vous ferez Attends que sais-tu de mon voyage Gorion m'en a à peine parlé Et encore moins aux autres Oh je sais ce vieux pantoufleur se fait toujours du soucis pour rien J'en suis sûr Tu ferais mieux d'y aller car votre route est longue Non pas que je sache Surtout que je n'ai pas lu les lettres de ce vieux Gorion Tu ferais mieux de partir tout de suite Au revoir Ilmoen qui a tendance à mettre son âme un petit peu partout visiblement Et voici Gorion Ah mon enfant Comme je suis heureux qu'on se retrouve C'était trop blanc je sais Mais vous devez me faire confiance Vous devez absolument préparer vos affaires pour que nous puissions quitter Château Suif immédiatement Dépêchez-vous il n'y a pas de temps à perdre Le château est bien protégé mais il n'est pas imprenable S'il vous plaît père dites moi où nous allons Hélas c'est impossible car je n'ai pas encore vraiment pris ma décision Ce qui est certain c'est que nous serons beaucoup plus en sécurité si nous partons Les bois nous offriront peut-être un abri retiré Ou bien la cité de la porte de Baldur nous offrira-t-elle un refuge parmi la foule Je ne sais pas où nous allons finir mais j'ai quelques amis ça et là Je vais y réfléchir Que pour vous nous bien craindre ici Cet endroit est une véritable forteresse hautement surveillée Château Suif est vraiment un grand obstacle pour les bois aériens Mais il n'est pas insurmontable Quelle que soit la taille de la souricière Une souris finit toujours par passer Nous mon enfant nous devons partir dès que possible Pour notre sécurité et pour celle de nos amis ici Que dois-je emmener pour le voyage ? Si vous pouviez m'aider un peu pour que je sache ce dont j'aurai besoin Mon enfant vous devriez vous connaître suffisamment bien pour acheter ce dont vous avez besoin Je vous ai donné ce que j'ai pu économiser alors rendez-vous vite à l'auberge et parler à Winthrop Servez-vous de vos talents et achetez ce qui est fondamental mais dépensez intelligemment Ces prix sont honnêtes mais il se peut que vous n'ayez pas assez d'or pour acheter tout ce que vous voulez Et bien attendez encore un peu j'ai encore quelques petites affaires à régler Notamment trouver tétoril qui se cache depuis tout à l'heure Justement quand on parle du loup Mes hommages jeune personne C'est Perleflamme qui vous envoie n'est-ce pas ? Bien remettez-lui le parchemin puis hâtez-vous de parler à Gorion Il vous attend sur les marches de la bibliothèque centrale Je vous assure mon enfant qu'il s'agit d'une affaire des plus urgentes Tellement urgent qu'on a le temps de faire livreur pour un parchemin d'identification qui coûte 10 balles Merci à d'avoir le tétoril Le seigneur du meurtre périr Mais l'avance à chute, il a l'affection, il a une lignée de mort Et on va rentrer à l'auberge où on va pouvoir vendre ce qu'on a obtenu durant les quêtes Et rendre le parchemin à Tétoril Ensuite nous pourrons dire à Gorion qu'on finit nos tâches Un gaspillage de talent Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière A aucune visite n'aurait pu me faire plus plaisir Fais comme chez toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander Vendons notre deck plus 1 pour 150 pièces d'or Ce qui est un petit butin au début du jeu Et vendons le reste puisqu'on en a peu d'usage A le rendre à Perleflamme son parchemin Les gens bien sont si rares de nos jours Ah, je suis heureux de voir que votre âge n'a pas endulci votre coeur envers le vieil homme que je suis Je vais prendre tous les parchemins d'identification que vous avez amenés Ils me seront d'un grand secours Et permettez-moi de vous jeter un petit sort Il vous protégera des démons que vous pourriez rencontrer ce soir Perleflamme nous a lancé une protection contre les mâles Nous retournons voir Gorion Et nous pourrons quitter Château Suif Il faut t'apprendre la patience mon enfant Je suis prêt à partir maintenant Je vous laisse avec cette transition Si j'attends Ce sont mes amis depuis longtemps Et ils sont dignes de confiance Dépêchons nous mon enfant La nuit va aller en s'épaississant Et nous devons trouver rapidement un abri Soyez sans soucis Je m'expliquerai dès que nous en aurons le temps Un instant il y a quelque chose qui cloche Nous sommes tombés dans une embuscade Tenons nous prêt Vous êtes réceptif pour un vieil homme Vous savez pourquoi je suis ici ? Vous savez pourquoi je suis ici ? J'avais oublié qu'elle m'inveillait cette ligne Rendez-vous et personne ne sera blessé Si vous résistez vous le pairez de votre vie Vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance Mettez-vous sur le côté Et aucun mal ne vous sera fait A vous comme à vos laquais Je suis désolé Que vous le preniez comme ça Vieil homme Il faut prendre la fuite mon enfant Vite ! L'aube est particulièrement cruelle ce matin Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar L'aube est particulièrement cruelle ce matin Pris dans une embuscade Vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous Et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut Il vous a demandé de prendre la fuite Mais cela n'enlève pas le sentiment d'impuissance qui vous envahit à présent Remettez-nous votre enfant Dit le félon en armure Il en avait après vous et vous seulement Mais pour quelle raison ? Si seulement Gorion vous avait mis sur la piste Mais à présent vous vous sentez seul et perdu Château Suif n'est pas loin Et vous ne pourrez pas vous y réfugier Les lecteurs paient pour leur sérénité avec des règles d'accès assez draconiennes Et sans l'intervention de Gorion Leurs portes demeureront fermées Vous ne tiendrez pas longtemps sans aide et avec votre pauvre matériel Peut-être pourriez-vous trouver de l'aide auprès des amis dont Gorion a parlé Ceux du bras amical Eh ! C'est moi Imoen ! C'est bon de vous revoir ! Désolé de t'avoir suivi mais je ne sors jamais de Château Suif et ces moines sont si ennuyeux Jamais un sous-vaillant dans leur poche non plus J'ai vu Gorion, je suis vraiment navré Je me disais bien qu'il pouvait vous arriver quelque chose dans le coin Comment peux-tu être au courant ? Gorion ne m'en a même pas parlé J'ai euh... Par hasard j'ai lu une lettre sur son bureau l'autre jour Je ne me souviens pas exactement ce qu'elle disait Mais il se peut qu'il... Elle est peut-être encore sur lui De toute façon je ne vais pas te laisser airer seul Je ne laisse jamais tomber mes amis Non, jamais ! Je reste avec toi tant que tu le veux bien, je te le jure ! Nous voilà rejoints par Imoen qui est notre premier compagnon et qui est notre amie d'enfance Petit tour dans son inventaire, elle a quelques posions sur elle On va les séparer, on va récupérer une Elle a une baguette de projectile magique qui va permettre de lancer le sort un petit peu plus à volonté Au moins pendant quelques temps Et une huile de rapidité qui va nous permettre d'accélérer et de tirer plus vite Il y a aussi un arc et des flèches, par contre elle n'a pas d'armure, ce qui est un peu fâcheux Récupérons nos potions Et nous reviendrons avant Lakata Un gaspillage de talent Maintenant nous voilà lâchés dans le jeu et autant dire qu'on est très très libre La majorité de la carte du monde qui est ici va nous être accessible quasiment dès le début Et on va pouvoir explorer un peu à notre guise Certains endroits vont être inaccessibles au début mais on est vraiment sur un jeu très ouvert et très cohérent Autant vous dire qu'on risque de se perdre de temps en temps et de mourir un nombre de fois innombrables Bonjour la compagnie ! Et bien c'est une heureuse journée pour moi aujourd'hui D'abord des bruits étranges toute la nuit et maintenant des foules de gens qui se promènent dans les bois Vous avez quand même l'air un peu plus accueillants que les deux derniers C'est un plaisir de vous rencontrer, je m'appelle Colsed Fade Salut, je suis Imoen et voici Fade Nous venons de quitter Château Suif et nous nous lançons dans une grande aventure pour venger ce grand mage et tout et tout Fade, pourquoi restes-tu là, la bouche aussi fermée qu'un coquillage quand la marée est basse ? Non, tu en sais plus que moi sur le combat de toute façon Alors raconte-le, c'est ce que les aventuriers font, les célèbres en tout cas Ou sinon, comment se retrouveraient-ils dans les chansons de Bard ? Donc l'intervention du Moen n'est pas dans le jeu de base, c'est parce qu'on a le mode NPC Project qui est installé Qui va apporter un petit peu plus de vie aux compagnons de Baldur's Gate 1 Vous pouvez caler un petit peu plus sur la mode de Baldur's Gate 2 Et ça va rendre le jeu un petit peu moins terme Mais doriez-vous, mon père adoptif et moi avons été attaqués hier soir et je ne sais pas où aller à présent Le carnage dans le Nord doit être la conséquence de votre escarmouche Alors je déplore sincèrement la situation fâcheuse dans laquelle vous vous trouvez, mais je ne peux pas faire grand chose pour vous Je n'ai rien de bien utile à vous proposer, à part un peu de bon sens et quelques indications En direction de l'est, vous devriez arriver à un carrefour Au nord de ce carrefour se trouve l'auberge de Brazamical et au sud, la ville de Pérégoste Les deux offrent le gîte, mais les tarifs de Brazamical sont plus intéressants L'atmosphère y est aussi plus amicale pour le jeune aventurier Pour plus de sûreté, restez près des routes, mais ça dépendra également de la direction choisie Je ne peux pas vous accompagner, mais il y a deux voyageurs un peu plus loin Ils vous offriront peut-être de l'aide, mais je me méfierai du prix Personnellement, ils ne m'ont pas plu Vous ne pouvez pas plus ? Toute aide me sera qu'il... Conseil et bonne volonté, c'est tout ce que j'ai à donner Faites-vous des amis, car voyager seul, c'est la mort assurée Veillez à vous entourer de compagnons qui vous ressemblent De peur de vous faire des ennemis dans votre propre groupe À part ce petit brin de sagesse, ne comptez que sur vous La chance soit avec vous Tu l'as attendu ? Des compagnons qui vous ressemblent ! Il doit s'agir de moi Tu t'es drôle bien, bien que tu sois plus bête que les murs du château suif Et moi, la magnifique, finira bien par faire de toi un aventurier Vous de même, bonne chance aussi Allez en paix, comme on dit ! Nous avons deux compagnons qui nous attendent sur la route plus loin Et notre première priorité va être de rejoindre le lieu de la bataille Où Gorion a perdu la vie Nous aurons aussi Xar et Montaron Votre esprit est assez perturbé comme ça Laissez-moi tranquille, votre compagnie est déjà suffisamment déplaisante Salut ! Drôle d'endroit pour se promener, non ? Mon compagnon a deux mots à vous dire Le... les jeux d'acteurs de... Balthus Gate sont vraiment très bons Je ne sais pas qui s'occuperait du doublage Mais il y a certaines interventions qui sont vraiment très drôles Montaron, vous êtes si exaspérant ! Cela nuit à mon équilibre Attendez Montaron, cette jeune personne a besoin d'aide Quelqu'un vous est tombé dessus et vous avez failli y passer Les Xar, on dirait qu'ils ne sont pas les mains mortes En effet, je peux offrir des potions de guérison Si vous le souhaitez ! Oh, gage de ma bonne volonté ! Psst, Fade, le mage parle d'une voix mielleuse Mais je ne sais pas, je n'aime pas du tout ses yeux Je préfère me débrouiller tout seul Vous ne nous faites pas confiance ? Je ne me laisserai pas insulter par la mioche Allons Montaron, si je venais d'être attaqué, je serais également méfiant Qu'il en soit donc ainsi, je ne vous soignerai pas Vous pouvez refuser Le fait que vous ayez douté de mes bonnes intentions ne me fera pas changer d'opinion sur vous Votre conscience risque en revanche de vous tormenter Comme tous les gens bien En guise de paiement, vous pourriez venir avec nous à Nashkel C'est une région troublée et nous devrions enquêter sur des rumeurs inquiétantes concernant la mine locale Certaines de nos relations sont très inquiètes à propos de la pénurie de fer Elles aimeraient savoir qui sont les responsables Vous pourriez nous servir, mais je ne vous forcerai pas Nous devons rencontrer le bailly de la ville, un dénoméré Bérune Tumor, me semble-t-il Que votre conscience vous guide, hein ? Donc, la grosse confiance Poursuivez votre chemin et laissez-moi tranquille, moi j'y vais de mon côté Vous refusez de faire ça pour moi ? C'est méchant ! Je vais envoyer quelqu'un vous attaquer, vous verrez Il est méchant mon petit, c'est vraiment pas un enfant de coeur Voilà, grâce à vous c'est reparti, ce fichimage va te dévagué pendant des heures Allez Oost, je vais plus vous voir Donc, nous ne sommes donc pas à tirer les services de Xar et Montaron qui avaient l'air un petit peu louche Alors Fade, comment tu te sens ? Je vais bien Imoen, merci de m'avoir demandé Il y a quelque chose qui te tracasse ? Pas vraiment, je me demandais comment tu te sentais pour voir si tu allais bien et tout Tu ne parles pas beaucoup ces derniers temps Silencieux et tout ça J'ai juste beaucoup de choses à l'esprit, c'est toujours le bon vieux Fade, ne t'inquiète pas Bien, je détesterais te voir ronger par tout ça Nous l'aurons, tu sais, ce type, quel qu'il soit, qui a tué ton papa Ton papa ? Nous découvrirons de qui il s'agit et le ferons payer pour de bon Et ne pense même pas à te débarrasser de moi non plus Je sais ce que je fais et je suis autant concerné que toi J'aimais Gorion et tu es mon meilleur ami Je suis ta meilleure amie aussi, que tu le saches ou non Ta meilleure amie Tu peux compter sur moi et tâche de ne pas l'oublier Qu'est-ce qui te fait dire ça Imoen ? Je ne crois pas t'avoir déjà vu agir de la sorte Je suis furieuse, c'est tout, furieuse, triste et un peu inquiète je crois Je vais me remettre Et j'essayais de te remonter le moral et maintenant je suis tout énervé Viens, allons trouver la tanière d'un méchant dragon ou quelque chose à piller Après réflexion, une caverne de gobelins est plus à ton niveau Ou peut-être un village Xvart Il faut que j'y réfléchisse Et allons vers l'ouest Nous avons rencontré une pète sauvage sous la forme d'un grouilleux malade Grouilleux des créatures qui se promènent sur le code des épées Et Imoen ne vient de faire qu'une seule bouchée Alors, est-ce qu'on est ? On est un peu au sud de la zone de mort de Gorion Nous avons donc remonté Sur le site de l'embuscade Et vu Maître Peta rencontrer sa mort On va récupérer ce qu'il est absurde Bon, le parchemin, on en parlait, il mourait Vous êtes une bien étrange personne Est-ce Gorion ? Oui, il est mort pour me sauver de quelque chose Tu ne sais même pas ce qui vous a attaqué ? Quoi que ce soit, on dirait que c'était brutal Il faisait trop sombre pour voir grand chose Mais c'était humanoïde Même si je n'ai pas pu voir de visage, ses yeux brillaient Pourtant, comme les feux de l'enfer Il serait allé droit sur moi si Gorion Et à son âme ne lui avait pas barré le chemin Je vois, alors il n'en avait pas après Gorion, mais après toi Je n'aime pas ça, Fade, je n'aime pas ça du tout Moi non plus, mais il me faut découvrir ce qui se passe et pourquoi on m'a attaqué Cependant, je ne veux pas te mêler à cette histoire, Imoé Te laisser ? Et si je le faisais, qui te divertirait ? Qui te remonterait le moral pendant les heures les plus sombres ? Et qui continuerait à faire des blagues ? Te laisser ? Il te faudrait me forcer à te quitter, alors ! Merci, Imoé Ça, tu peux mettre un bon gun, c'était un anneau Ici, on a un petit peu de choses à récupérer Sachant, du coup, que pour nous faciliter la vie La version Enhanced a ce petit bouton qui va nous permettre de voir ce qui se traîne dans le coin Et de récupérer le butin sans avoir à friller toute la zone Donc on a une armure de cuir qu'on va pouvoir transmettre à Imoé Puisque je ne peux pas la porter, je suis mage, je ne peux pas porter d'armure On a un arc court, mais on en a déjà un On a aussi une épée longue qui lui servira Et on a une ceinture qu'on ne peut pour l'instant pas identifier Elle est magique, mais on ne sait pas à quoi elle sert Même si on peut porter les objets non identifiés Mais on peut avoir des surprises si jamais il s'agit d'un objet maudit On va mettre une armure S'équiper d'une épée longue en seconde arme Et on va lire le parchemin de Gorion Mon cher Gorion, vous pouvez excuser le style abrupt que j'utilise aujourd'hui pour vous écrire Mais le temps m'est compté et il me reste tant de choses à accomplir Ce que nous avons longtemps craint va se produire prochainement Bien que différemment de ce qui fut annoncé et certainement pas au moment le plus approprié Comme nous le savons tous deux, prévoir ces événements s'est avéré de plus en plus difficile Ne nous laissant guère d'autres choix que le saut dans l'inconnu Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les vôtres Mais le moment approche où nous devons nous retirer et laisser libre cours aux événements Nous avons peut-être été un tantinet trop protecteur jusqu'à ce jour En dépit de mon désir de garder la plus totale neutralité dans cette affaire Je ne pouvais pas en toute conscience laisser l'événement se dérouler Sans une quelconque mesure d'avertissement Nos adversaires vont très bientôt se mettre en mouvement Et je vous conjure de quitter Château Suif cette nuit même si possible L'obscurité peut être un risque Mais une cible en mouvement est toujours plus difficile à atteindre Même à découvert Tout ce que nous pouvons souhaiter à ce stade, c'est d'avoir une chance de nous en tirer En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide aux voyageurs de passage Inutile de vous rappeler que le pays est dangereux même en dehors des difficultés actuelles Et qu'un groupe est plus fort sous tout rapport qu'une personne isolée Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire Sachez que Jaira et Khalid séjournent actuellement à l'auberge de Bramical Ils ne savent rien des événements qui se sont produits Mais ce sont toujours nos amis et ils vous aideront de leur mieux Que la chance soit avec vous, ce genre d'exercice n'est plus de mon âge Eux Je vous rassure on ne va pas se faire tous les parchemins et tous les livres de jeu Parce qu'il y a une bonne quantité qui vont vous permettre de revoir un petit peu le lore des royaumes oubliés Mais on va essayer de se faire un petit peu les principaux En histoire de se mettre dans l'ambiance Parce que j'ai la fâche des habitudes de rencontrer un loup Et qu'en général le loup à mon niveau c'est la cata Et on a plus de sort disponible Donc on va tout miser sur le fait petit moins en face des prégés Parce que là sinon on va crever rapidement Comme ça Donc quand notre personnage principal meurt c'est Game Over Autant dire qu'au début de la partie on va faire Game Over assez souvent Puisqu'avec 10 points de vie on est ridiculement faible On va rejoindre rapidement la route ça nous évitera de retomber sur le loup La voie côtière de château suive Et on va reprendre notre route vers le nord On va voir ici Binkos Et encore ce foutu loup Peut-être le deuxième Game Over Quoi ? Un gazier tout à l'heure ? Alors Imoen là ce serait une bonne idée de toucher La potion ! Super le coup de critique à qu'à prendre dégâts Quoi ? Un gazpillage de talent ? Super le coup de critique à qu'à prendre dégâts Ouais vous êtes impressionné quand même Le chien chien qui nous couvre après Le toutou à sa même mère On va tirer son attention Voilà C'était pas du tout laborieux Quelle étrange personne Deux potions sur un loup courri C'est génial Et on a perdu Binkos qui doit se voler dans le coin du coup Je l'ai vu fuir vers le nord le plougre Il est là bas Je regrette mon gars Pas le temps pour la cosette Un nouveau convoi a été pillé au nord-est de Bérégost Et je dois faire mon rapport sur la situation au Grand Duc Le travail de messager ne s'arrête jamais Une autre caravane attaquée ? Waouh c'est pas bon ! Tu te souviens de ces points enflammés qui sont passés à la château suif la semaine dernière ? Ils ont dit qu'il en manquait au moins deux Je pense que nous devrions ouvrir l'oeil Nous nous serons tués pour un rien par des bandits Pourtant c'est excitant Des caravanes, des bandits, la route Comme une aventure dans un livre Pensez à tenir vos têtes baissées et vos armes prêtes Si jamais vous rencontrez un loup affamé ça peut servir On va rejoindre le bord de la zone ce qui nous permettra De passer à la suivante Le croisement Et là passant Arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme Voilà près de dix jours que je n'ai croisé âme qui vive sur cette route et que je n'ai pas eu de vraie conversation Aujourd'hui le voyage semblait n'être fait que de désespérer ou de déranger Si vous voulez bien m'excuser à quelle catégorie appartenez-vous ? Et si c'est la conversation brillante que vous cherchez vous ne pouviez pas mieux tomber En tout cas je ne suis ni désespéré ni dérangé je suis excité Je vais devenir une aventurière célèbre comme Elminster Vous êtes une fille pleine d'entrain Imohen Qu'en est-il de votre compagnon ? Attendez, attendez, comment connaissez-vous mon nom ? On peut acquérir ce genre de connaissances de bien des façons mon enfant Mais laissez parler celui qui est silencieux Je ne voudrais pas dire mais êtes-vous à la hauteur de vos critères ? Critiquer la santé mentale le parfait inconnu me semble une preuve d'équilibre plutôt douteuse Vous avez raison et vous avez répondu au mieux de ma requête Je vous vois comme quelqu'un de déterminé Je ne vous importunerai pas plus car vous êtes à la hauteur de la tâche à accomplir Au nord se trouve l'auberge de bras amical où vous attendent sans doute les amis dignes de confiance J'en ai trop dit et abusé de votre temps, adieu ! Aussitôt dit, aussitôt fait Et l'étrange vieil homme que voilà Et encore un grouillot malade au bord de la route Qui est normalement nettement moins dangereux qu'avec le doux Qui était déjà un adversaire assez féroce à notre niveau Alors le sauvegarde rapide va être notre ami Si je vous le rappelle bien, nous avons un anneau qui se batte sur un rocher C'est ici C'est ici C'est un adversaire plus pourri Donc là on peut voir que l'anneau a un effet de voisin Ça permet aussi d'identifier entre guillemets les objets, de les tester Et de voir l'effet que ça a Parfois c'est assez positif Si ça ne vous dérange pas, essayez de ne pas élever la voie Il y a des monstres près d'ici qui ont l'ouïe plus fine que nous Eh grognon, vous étiez pas du tout en train de crier Nous sommes des aventuriers et nous comprenons ces choses, vous savez Dis-le lui, Fade Vous m'avez l'air de connaître le coin comme votre poche Quelle est la chose la plus dangereuse que vous ayez vu par ici ? Le plus grand danger auquel j'étais confronté Un jour j'ai filé un ogre mage J'avais un groupe à moi à l'époque J'ai tué l'ogre mais j'ai perdu le groupe L'échange n'était pas équitable si vous voulez mon avis J'ai vu des monstres les plus dangereux mais seulement par-dessus mon épaule Alors que je m'enfuie le plus vite possible Y a pas de honte à courir quand votre vie est dangereux Maintenant partez, je dois les chasser Auberge de Bardannical au nord Rejoignons l'auberge où on nous a dit qu'on va retrouver des compagnons Une belle petite présentation de l'auberge Et nous irons dans deux nuits Alors, ce qui va être bien utile quand on image C'est d'aller à l'est par là Et au pied du sapin On va trouver un autre anneau Qui est certainement un des anneaux les plus puissants du jeu Pour les sorciers et les musiciens Puisque ça va nous doubler le nombre de sorts disponibles Par jour au niveau 1 On va pouvoir lancer deux sœurs Attention, c'est impressionnant J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée Bienvenue au Broise Amical J'espère que vous connaissez les règles de conduite Non, mais d'après votre aspect elles doivent pencher du côté horriblement ennuyeux Des règles ? Quel genre de règles ? Peut-être que des règles en un mot est un peu formel C'est pas écrit mais il est convenu que dans ces lieux On doit se montrer des plus courtois avec les autres invités On est un terrain neutre et tous les différents doivent rester à la porte S'ils entrent, c'est vous qui sortez ! Bon séjour ! Tu sors où je te sors On va se diriger vers l'entrée de l'auberge Qui est donc cette espèce de forteresse Il devrait être de faire F5 Euh... Salut camarade ! Et rencontrons Tarnèche Salut camarade ! C'est la première fois que je vous vois ici Qu'est-ce qui vous amène à l'auberge de Brazzamical ? Je suis ici pour rencontrer des amis Vous devez être la personne que je dois rencontrer Je vais vous conduire auprès de vos amis Mais avant, je dois m'assurer que vous êtes bien la bonne personne Vous appelez-vous Fade ? Bien oui ! Parfait ! Vous êtes en effet la personne que je recherche Ne bougez pas ! Juste un instant ! Et Tarnèche devient hostile Cette raclure de bidet Donc on va essayer de se le faire Sachant que le boucle est assez violent pour un premier adversaire Et il peut one-shot un de nos personnages On va espérer... Ok très bien Bon ben terrorisé On va espérer que les gardes de l'auberge Faut leur taf Sans quoi... On a perdu une vaine Et on va pouvoir faire un chargement rapide Un gaspillage de talent C'est reparti ! Quoi ? Un gaspillage de talent ? Vous avez jamais le fait ! Exact ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Donc je suis ici pour rencontrer des amis Et bien oui, c'est parti mon Kiki Qu'est-ce que vous voulez ? Donc là on lui a fait des dégâts pendant son incantation Donc il a raté son sort de... De... D'Image miroir Ce qui nous permettra de le toucher Bon là Terra on a quand même pas raté le... Le coach Donc on va perdre un perso Et ça va être... Ridicule ! Merci le garde de te barrer un... Bon donc je me fais attaquer Ca fait plaisir En plus... Autant dire que les sorts de... Hop, ça c'est fait Heuuuuh... Elle est où ? Ça devient rapide Ah oui c'est bon Aussitôt dit, aussitôt fait Quoi ? Boum ! Aussitôt dit, aussitôt fait On va utiliser un petit peu les armes à disposition Et que ça aille vite ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais... On va encore se faire... On va encore se faire right Ça c'est bien Voilà ! Avec un peu de chance Mais... C'est passé ! Donc Tarnesh qui rapporte que 120 points d'expérience C'est un petit peu minable Mais... C'est un boss assez dangereux quand on est... Quand on est au tout début du jeu Puisque... Comme vous avez pu le voir Il est quasiment capable de one-shot n'importe quel personnage Autant dire que c'est... Assez perturbant la première fois qu'on est dessus Waouh ! Le livre de sort de Tarnesh est assez soigné ! Je pense que je pourrais apprendre quelques-uns de ces trucs ! Regarde ! Voilà quelque chose ! Et... Tu crois que je pourrais te transformer en grenouille ? Attends, laisse-moi essayer... Manos... Potentis... Pas ! Oh là... Attends, Imouen... Tu n'es pas une magicienne... Tu devrais pas pré-tripoter ça... J'ai pas envie que tu te fasses mal... Oh ! Ne t'en fais pas pour moi ! Je ne faisais que plaisanter... C'est... Sors... Ou quoi que ce soit... Les... Les choses à la fin... On dirait que c'est plutôt important... Je ne vais pas y toucher... Mais... Ces drôles de petites choses au début... Je te parie que même moi je pourrais en apprendre quelques-unes... Je vais essayer de toute façon... Non... Je suppose que tout irait bien... Fais attention quand même... D'accord... Eh ! Je te l'ai dit... Ne t'inquiète pas pour moi... Je ne suis pas imbécile... Je sais ce que je fais... Je vais... Darder des sorts... On n'a rien de temps... Darder des sorts... Du coup on a récupéré des parchemins sur... Tarnesh... Et on va essayer de les apprendre... Parchemins d'armure... Donc il y a un sort de défense... Hop... On a une chance de rater... Quand on fait écrire magie... Ça dépend de notre intelligence... Par exemple... Donc on a raté le sort de main brûlante... On a projeté de magique... Et sur ce qu'encore il y avait une lettre... Avis de recherche... Avis à toutes les personnes de mauvaise volonté... Une prime est offerte pour la tête de Feyd... L'enfant adoptif de Gorion... Cette personne... Vue pour la dernière fois dans la région de Château Suif... Deut être tuée au plus vite... Quiconque ramènera la preuve de sa mort... Recevra une prime d'un montant de 200 pièces d'or... Comme toujours... Ceux qui iront révéler ses plans aux forces de la loi... Partageront le destin de la cible... Visiblement nous avons une mise à prix sur notre tête... Aussitôt dit... Et elle est de 200 pièces d'or... Ce qui est pas trop mal... Pour un... Monsieur personne que nous sommes... Aussitôt dit... Aussitôt fait... C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bourre comme toi... C'est énervant que les routes soient coupées... Mon oncle est à la porte de Valdur... Et je peux pas aller le voir... Et que fait votre oncle ? C'est un mage et un vieux grangeux en prime... Son nom c'est Rachevite... Mais quand on était gamin... On l'appelait toujours pote grognon... Ha ! S'il nous avait chopé... Il nous aurait lancé un sort de peau d'écorce... Pour qu'on se balade pendant des heures... Tout noir... Avec les cheveux verts... Et un air bizarre... Merci Jo... Donc ceux qui veulent... S'intéresser à... A Dorne il est ici... Donc Dorne étant un personnage de la... Version... Enhanced... De... De... Heu... Il a pas de voix française malheureusement... Heu... Donc... Voilà... Hmm... Il était temps de demi-elfe... Apporte moi un autre pichet de bière ! Heu... Je pense que vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre... Dans ce cas... Pourquoi est-ce que vous venez me déranger ? Allez-vous-en ! Avec le plus grand plaisir... L'opposé nous avons des personnes ici... Ah c'est étrange... Nous avons Khalid et Jaira qui sont disponibles ici... On parlait de Khalid... Du calme chéri... Nous devons procéder doucement... J'ai l'impression de vous... Connaître mon enfant... Vos manières me rappellent un sage... Que je connais du nom de Gorion... C'est presque un afflume pour lui... Mais je le comprends... Jaira... Un peu de tenue... C'est sûrement l'enfant dont Gorion nous a parlé si souvent dans ces lettres... Nous sommes des vieux amis de votre père adoptif... Il n'est pas avec vous ? Cela me fait craindre au pire... Il ne permettrait pas à son enfant unique de partir sans lui... S'il n'est plus de ce monde... Nous partageons votre peine... Gorion disait souvent qu'il craignait pour votre vie... Même au prix de la sienne... Il souhaitait que Khalid et moi-même... Soyons vos protecteurs... Si jamais sa vie venait à prendre fin... Prématurément... Toutefois... Vous avez grandi maintenant... Et le choix de vos compagnons vous appartient... Nous pourrions voyager avec vous... Jusqu'à ce que vous fixiez quelque part... Nous aiderions à trouver votre place dans la vie... Cela serait un dernier service rendu à Gorion... Mais nous devons d'abord aller à Nashkel... Khalid et moi nous enquêtons sur des problèmes locaux... Et des rumeurs coulent sur des événements étranges survenus à la mine... Vous avez sans doute entendu parler de la pénurie de fer... Vous ferez bien de nous aider... Cela vous concerne tous... Y compris vous... Nous devons rencontrer le bailly de la ville... Beren Tumor... N'est-ce pas formidable Fade ? Nous avons réussi à traverser la forêt pleine de grouilleux et de loups... Et maintenant nous rencontrons de véritables aventures... Les choses s'améliorent... Hé Tati Jaira ! Je suis Imoen, une amie de Fade... En réalité, plutôt un ange gardien qu'une amie... Tu vois ? Qui s'occupe de son bien-être et tout et tout... En général, les aventuriers ne s'appellent pas Tati entre eux, Imoen... Mais assez de distraction... Gorion t'a mentionné dans sa correspondance... Louant ton amitié rapide avec son enfant... Tu es la bienvenue pour nous accompagner... Votre compagnie serait appréciée... Khalid et Jaira ont l'air de gens honnêtes... Et ont été... Recommandés par Gorion... Donc... Ce qu'il y a eu... Parfait ! Nous partirons dès que vous le voudrez... Mais le plus tôt sera le mieux ! Ouais ! Tonton Khalid et Tati Jaira viennent avec nous ! Nous allons vivre une grande aventure après tout ! Donc nous voilà avec Khalid et Jaira qui sont ici ! Khalid est donc un guerrier... C'est... Il est assez lourdement équipé, ça va être notre tank pour l'instant ! Euh... Il a... Une force correcte... Pas terrible pour un guerrier... Mais bon... Il a une bonne constitution... Une dextérité... Ok... C'est un demi-elfe... Et il est neutrement... Jaira quant à elle... Et une demi-elfe... Elle est... Guerrier druide... C'est-à-dire qu'elle a deux classes... Elle peut... Elle a des compétences à la fois de guerriers et de druides... Mais l'inconvénient c'est qu'elle va monter moins vite en expérience... Puisque ça sera divisé entre ces deux classes... Et elle a une bonne constitution... Elle a une sagesse... Assez bof... Pour... Un lanceur de sort... Elle a un bon charisme... Une dextérité... Très correcte... Mais pas assez élevée pour vraiment... Faire la différence... Et une force... Pas terrible... Donc en gros... Deux compagnons... Mais des caractéristiques... Pas top top... Mais... Qui nous ont été recommandés par Gorion... Et donc... On va... Maintenant qu'on a un groupe un peu plus complet... On va... Se charger d'une stratégie de groupe... Puisqu'on voit qu'il y a des formations... Et on va essayer de trouver une... Le petit point gris indique le personnage principal... Qui est donc en haut... Vous pouvez changer l'ordre... Comme vous voulez... Merci... Ouais... Et... Donc le point gris va représenter la personne la plus en haut... Puis après l'ordre va être... Dépendant de l'ordre ici... Donc on va trouver une situation où Khalid est en tête... Donc on va remplacer... Une moyenne par Khalid... Et du coup on aura... Khalid en première ligne... Imoen sur le flanc... Jaira de l'autre côté... Et nous on sera bien à l'abri... Comme des gros planquiers au milieu... Parce que comme vous avez pu le voir... On n'est pas très très solide... Et... On va discuter avec Bentley en premier roi... Les affaires... N'ont pas du tout marché... C'est de l'unité... Vous attendez déjà le voice acting avec impatience... Le fer est l'aiment vital de toute la région... Alors quand il se fait rare... Pour sûr que ça fait mal... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'avez-vous à vendre ? Donc... On avait un peu d'équipement... On a récupéré un petit peu d'or... Et... On va essayer d'équiper un petit peu plus correctement... Imoen... Jalera... Et Khaled... Il faut déjà vendre ce dont on a plus besoin... Le Morganstern... Le Dano... L'Arc... Pour la vie de recherche... On ne va pas le traîner avec nous... Imoen a rien sur elle... Euh... La ceinture on l'a pas identifiée... Donc pour l'instant on peut la vendre que pour une pièce d'or... Avec un peu de chance... Si c'est un produit de qualité... On va pouvoir la vendre beaucoup plus cher... Comme la dague qu'on a eu au début... Et... Si c'est un objet maudit... On va pouvoir la vendre pour rien... Mais bon... On va faire ce qu'on peut... Et... On va... Euh... Essayer d'acheter... Une meilleure armure pour Jaira... Avant toute chose... On va essayer de prendre une armure pas trop lourde... Parce qu'elle porte pas grand chose... Et... Euh... On va essayer de trouver une... Bonne armure aussi pour Khalid... Euh... Même si pour l'instant la armure faillite elle est très bien... Euh... On va prendre une... Elle peut pas être une cote de maille... C'est très bien... On va prendre une cote de maille... On va acheter des casques... Qui vont permettre... S'il y en a... Bon il y en a pas évidemment... Mais les casques permettent d'éviter les coups critiques... Alors autant dire que c'est très très utile pour les gens en première ligne... Euh... On va utiliser... On va acheter un pavois... Qui est un peu une meilleure défense contre les projectiles... Que... Euh... L'écu qui est actuellement utilisé par Khalid... Et... Euh... On va vérifier un petit peu ce cas... Euh... Jaira comme... Euh... Caractéristique parce que je sais plus si... Euh... Est-ce qu'elle s'est maniée... Le bâton... La fronde... Et le gourdin... Donc le gourdin c'est sa cam... On va essayer d'en acheter un avec... Mais un bouclier aussi... Hop ! Donc le gourdin... Qui fait un des six pointes des gosses... Qui est comme le bâton... Ce qui est bien... Mais... Euh... Donc là on peut voir que... Euh... On a une meilleure... Euh... Une meilleure chance de toucher... Puisque la compétence... Euh... Est meilleure... Voilà... On était à 20... Et avec le gourdin on est plus qu'à 19... Donc c'est mieux... On a gagné 1 sur les chances de toucher... Et avec la compétence à 2 étoiles qu'elle a plus qu'à 1... Elle a un bonus de dégâts en plus... Donc euh... C'est tout bénef... On va... Mettre un bouclier aussi... Euh... Elle est pas trop chargée pour l'instant... Elle porte 86 libre au lieu des 120 disponibles... Et... Bon... Et ça va... Khalid il a quasiment rien donc c'est bon... Euh... On va vendre... Ce qu'on a en trop... Et on va faire un petit tour dans les sorts de Jaira... Pour lui préparer... Euh... Ce qu'il faut... Euh... Sinon... On va un petit peu... Euh... Se retrouver... Rapidement... Avec des problèmes... Puisque Jaira elle 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 a des sorts de prêtres... Donc euh... On a vu que Fed avait des sorts de... Magiciens... Qui sont ici... Et euh... Donc les sorts profanes... Et les sorts divins... Qui sont les sorts de prêtres et de druides... Qui sont ici... Et on voit qu'on a pas du tout le même type de sort pour le... Premier niveau... On a des sorts de soins... Qui vont être utiles... Pour éviter de consommer des protions... On a enchevêtrement qui ça permet d'immobiliser les ennemis... Et qu'on va oublier tout de suite... Gourdain magique je sais plus trop ce que ça fait... C'est un... Gourdain qui a des caractéristiques un peu plus sympas... Mais par contre la durée est vraiment trop courte... Et on va prendre plutôt Bénédiction qui va donner plus à l'attaque et aux dégâts à tout le monde... Autant dire que c'est un sort assez intéressant... Euh... Voilà... Quoi ? On a bien... Profité de cette première partie du trajet... On va pouvoir dormir un petit peu chez Ben Bane... Combien de temps va-t-il falloir attendre ici ? Les choses s'agitent au sud pendant ce temps-là ! Et Jeyra nous interpelle... Tu as connu toute... Faite toute ta vie Moen ? Oui ! Et nous avons toujours été potes ! Bon, nous nous tapons parfois sur les nerfs... Mais nous nous soutenons toujours quand les temps sont durs... Et il n'y a rien qu'on nous refusait de faire pour l'autre... J'espère que ça ne sonne pas trop si... Je n'ai pas tout piqué dans le magasin des clichés... Peu importe tout ça... Hein ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Jeyra ? Je suis désolé Moen, mais j'ai besoin de savoir... Je ne sais pas comment le demander délicatement... Alors laisse-moi être franche... Tu es la seule personne à bien connaître Fed... À part Gorion... As-tu jamais noté quelque chose de particulièrement différent dans sa façon d'être ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je m'intéresse à certains aspects ou comportements qui semblent... Déséquilibrés ou hantés... Oui mesdames ! Evidemment ! Fed a cette habitude insupportable de laisser traîner ses vêtements partout ! C'est tellement malpoli et... Hanté ! Mais je parie que tu découvriras d'autres trucs bizarres à son propos au fur et à mesure que nous avancerons ! Tu as raison Moen, nous aurons le temps et de nombreuses opportunités pour faire la connaissance de Fed... Si seulement Khalid et moi avions le lendu visite à Gorion plus souvent ! Mais ce qui est fait est fait ! Nous ferons la connaissance de Fed à partir de maintenant ! Visiblement Jairos intéresse à nous ! Mon auberge est ouvert à tous ceux qui savent se tenir ! Et on va en profiter pour dormir ce qui nous permet de... On va d'abord récupérer quand même notre sort ! Maintenant qu'on a des sorts offensifs on peut se prendre un projectile magique ! Attention il y a du brûlé ! Et on va dormir pour récupérer nos sorts à la fois avec Ray et avec Jair ! La chambre des paysans ! Alors c'est reparti ! On va aller visiter un petit peu l'auberge ! Une belle salle commune ! Les cuisines qui sont ici ! Et on va pouvoir monter ! Puisqu'à l'étage nous avons quelques PNJ qui vont pouvoir nous donner des quêtes ! Excusez moi je vais couper le micro deux secondes parce que je suis en train de mourir de soif ! Alors, premier étage de l'oeuvre ! D'accord ! Marlon ! Que signifie cette intrusion ? Je paye cher ma tranquillité ! De quel droit venez-vous la troubler ? Puis-je vous demander ce que vous faites ici au bras ? Ah ça non ! Mes affaires sont mes affaires et le resteront ! Écartez-vous de ma personne ou j'appelle le garde ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Détends-toi Marlon ! Celle qui va nous intéresser c'est Unchi qui est ici ! Rien n'est plus stable qu'un mur de pierre ! Vous avez entendu ? Il y a un ogre solitaire qui porte une ceinture fétiche au sud de l'auberge de Bramical ! J'ai dû troquer mon ceinturon perceur flambant neuf contre ma vie ! Même pas intéressé par un exemplaire signé de mon livre ! Oh ! Si vous vous rapportez cette ceinture, je vous prouverai ma reconnaissance ! Il y a donc un ogre qui porte une ceinture au sud de Bramical ! Mais comme nous tenons à la vie, on ne va pas s'en occuper tout de suite ! Un gaspillage de talent ! Il faut aller parler là-bas au gentilhomme ! Parle-temps de bavarder ! Ce n'est pas trop tôt ! Bon ! J'ai besoin de cette tunique propre et repassée avant ce soir ! Et surtout de la dé-li-ca-tesse ! Avec des culottes dorées ! 15 femmes et un garçonné du Kalimchan ont passé 12 jours et 4 nuits pour les tisser ! Alors attention aux coutures ! Ah ! Et ceci aussi ! A polir ! Allez ! Tu travailles ! A vos ordres monsieur ! Des culottes amidonnées et repassées pour ce soir ! Sinon le petit-déjeuner vous sera offert ! C'est bon ! Disparaissez ! Un instant ! Ne partez pas ! Voici encore 2-3 pièces 7 ! Rangez dans un endroit qui plairait à papa ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Bouh ! Oust ! Euh... Je pense que son or il... C'est ça qu'on appelle l'argent sale ? Du coup nous avons récupéré des culottes dorées ! Alors la culotte dorée euh... C'est un objet qu'on va essayer de garder ! Parce que euh... Dans l'extension de Baldur's Gate 2 ! Si on a réuni les culottes dorées et deux autres items du même acabit ! On peut avoir une armure complètement craquée ! Mais euh... c'est du long terme ! Donc euh... Des pantalons que l'homme et la bête sauront apprécier ! Coupes textures ! Ce vêtement est tout en ci conçu pour le plaisir ! Séduisez vos cuisses ! Cajolez vos mollets ! Offrez-leur les pantalons dorés ! N'attendez pas ! Des pantalons que vous feriez une fierté de rapporter à la maison ! Si maman était cavalière émérite et guerrière acharnée ! Sinon ça n'a aucune autre utilité ! Et on va discuter avec Landra ! Je suis enchantée de vous connaître ! Et il y a une invasion d'araignées venimeuses dans ma cave à Bérégost ! Bentley m'a dit que je pouvais rester ici jusqu'à ce qu'elles partent mais j'ai horreur de m'imposer ! Vous reconnaîtrez sans peine la maison ! Juste à l'ouest de l'auberge du jongleur Jorial ! Tenez ! Emportez ces potions ! Des antidotes contre le poison ! Gardez tout ce qui restera et je vous donnerai 120 pièces d'or de plus si vous me rapportez les vieilles bottes que mon mari range là-bas ! Si vous rapportez aussi l'un des cadavres et ma vieille bouteille de vin, je vous donnerai peut-être une prime ! On a acquis 6 potions d'antidotes ! C'est très bien ! Et on va pouvoir aller voir Bérégost ce qu'il se passe ! Parce que visiblement nous avons une invasion d'araignées dans une maison ! Il me semble que c'est tout dans ce coin-ci ! Pour voir le local ! On va redescendre ! Nous voilà à voyager sur la grande route ! C'est une grande aventure que nous vivons ! Pas exactement ce dont nous rêvions toutes éveillées, mais quand même plutôt excitante je crois ! Je préfère être ici à aller d'un endroit à l'autre en faisant des trucs plutôt qu'à y coincer à Château Suif ! A nettoyer des écuries et ouvrir des lits ! Je ne sais pas, j'aurais été heureux à Château Suif je pense ! Je préférerais avoir un peu de paix et de sécurité en ce moment au lieu de toutes ces épreuves ! Je m'en doute, tu t'inquiètes trop vieux sot ! Quant à moi, je projette de m'amuser ! Je me demande s'ils feront un récit de nos aventures ! Imagine, un jour des gens seront dans la salle commune d'une auberge, peut-être même à l'auberge du Château Suif ! Et demanderont à Abarth de raconter une histoire sur Imoen la vive et son fidèle acolyte Fahid ! Acolyte ? Oh d'accord, nous serons partenaires je suppose ! Qu'en dis-tu ? Imoen la vive, te semble-t-il bien ? Vive avec l'épée et d'esprit ? Tous les meilleurs héros et héroïnes ont des surnoms ! Peut-être Imoen la terrible ? Non, trop sombre ! Imoen la hardie ? Imoen la rusée ? Imoen la magnifique ? Eh, ça sonne pas mal du tout ! Imoen le pinacle de contrarieté, l'exemple même de tracasserie et la championne du harcèlement ! Eh bien, tu es bien grossi aujourd'hui ! Je pense que je vais me tenir tranquille et attendre que tu viennes commenter quelque chose, bonne vieille petite Imoen ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Excusez-moi, mini interruption en SMS ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! On va pouvoir aller, je pense, identifier nos objets déjà au Temple de la Sagesse ! Bienvenue chez Garl Orkibril ! Contre une poignée d'argent honnête, nous pouvons guérir vos souffrances si vous le voulez ! De quel remède disposez-vous ? On va faire une donation au Temple pour essayer de augmenter notre réputation, sur dont on va parler tôt ou tard ! Et on va pouvoir soit acheter quelques items comme des parchemins de transformation, des soins, ou identifier nos objets ! Donc par exemple, la ceinture qu'on nous aurait retrouvée sur Gorion ! Donc une ceinture d'antipode ! Créée à partir de la fourrure d'un ours blanc, cette robuste ceinture est gravée d'images de lune bleue et des blanches banquises ! Le porteur est immunisé à tous les effets à base de froid, mais souffre du double de n'importe quel dégât de feu ! Ça peut être utile, quand on aura des ennemis qui se baseront sur le froid ! On va la mettre Donald Khalid, on va pas lui mettre tout de suite, parce que si jamais on tombe sur un lanceur de sort qui lance des boules de feu, ça va mal se passer pour lui ! On va pas identifier les culottes dorées puisqu'ils servent à rien ! Et on va se rendre à l'entrée de l'auberge, puisque ici nous avons une maison qui n'est pas marquée, mais dans laquelle on va pouvoir récupérer une quête ! Et on arrive sur Joya ! Bien sûr ! Et là, vous débarquez, est-ce que je me trompe ? Je peux vous importuner un petit moment ? Certainement, madame, parler ! Quelle manière ! C'est d'une main de fer dont j'ai besoin ! Gardez vos rondes jambes pour les nobles ! Il y a eu des hobgoblins pour m'asseillir en vue de cette auberge ! Ils m'ont tout volé ! Et vous allez leur rendre l'appareil ! Ils m'ont notamment pris mon anneau, et c'est tout ce que je veux récupérer ! Vous acceptez ? Notre finesse n'est pas appréciée à sa juste valeur par ici, mon aimable seigneur ! Qu'est-ce que j'ai gagné ? Hein ? Rien ! Je n'ai pas d'or à vous donner ! On m'a tout volé, vous vous rappelez ? Vous allez m'aider par bonté d'âme ! Joya semble très déterminée à faire ce qu'elle veut ! Je vais faire ça pour vous ! Je vous remercie ! Ces créatures se trouvent au nord, non loin d'ici ! Je pourrais presque les voir depuis les étages supérieurs ! Et rapportez-moi mon anneau ! Vous le reconnaîtrez sans mal, c'est un anneau d'anse-flammes très voyant ! Allez récupérer l'anneau d'anse-flammes de Joya ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Je vais trouver le long de cette route ! Petit chemin bucolique ! On se dirige vers le nord, donc vers le nord, c'est bien sûr la sortie vers la porte de Baldur qui est ici, mais qui pour l'instant ne va pas nous être accessible ! Puisque de toute façon, on a eu plusieurs fois des rumeurs qui nous parlaient de Nashkel, vers laquelle on va les jeter un oeil ! Puisque Khalid et Jaïra étaient très intéressés par la ville, et qu'on n'a pas beaucoup d'autres choses à faire pour l'instant ! Donc... hormis euh... survivre ! En parlant de survie ! On aurait pu racheter des flèches pour Imoen, je pense qu'elle va bientôt être à court ! Et on va s'assurer que euh... les PLJ n'aient pas de script étrange ! C'est qu'il me semble que par défaut ils sont occupés de script d'IA et de comportement, et... je ne suis pas trop fan de la façon dont ils sont gérés ! On va... hop ! Euh... dépersonnaliser... Script, ouais, on va mettre aucun ! On va faire des explications d'objets, etc... Et c'est un petit peu chiant ! On va tout gérer à la main, c'est mieux encore ! Euh... Hop ! Si vous préférez donner un petit peu d'autonomie à vos personnages, vous pouvez ! Le fait qu'on ait une pause active, euh... rend la chose pas trop intéressante ! C'est vraiment si vous voulez vous éviter de micro-management, mais euh... Le micro-management, c'est bien ! Ça va nous éviter pas mal de déconvenues ! On voulait acheter des casques, on en a un ! On va pouvoir donner à Jaira ! Qui va pouvoir dire que c'est de son bâton d'ailleurs ! Euh... Je crois que personne n'a besoin ! Allez, nous avons trouvé des épées bâtardes ! Euh... Malheureusement, je crois qu'Aline n'est pas très compétent, puisqu'il a que les épées longues ! Il connaît un petit peu la hache et l'arc longues, mais bon ! Du coup, les épées bâtardes, on va les revendre ! Euh... On a un anneau, mais ce n'est qu'un anneau d'argent ! C'est pas celui de Julia ! Nous, on a notre recherche ! Ah, Imoen, encore 16 flèches, c'est peu ! On va aller en racheter certainement chez Bentley ! Notre miroir ! Et voilà, un deuxième groupe de Gobelins, avec un peu de chance, c'est de... Qui auront l'anneau ! Les parmiers en avant ! Mort ! Bon, normalement, les Gobelins ne sont pas trop menaçants ! Euh... Le danger, c'est parfait précisément ! Qui a vraiment une CA toute pourrie ! Et euh... Qui est... Pas très solide ! Euh... Là, on voit que... Cuddy et... Jairoth ou Taff ! On a vu un parchemin ! Qu'on va pouvoir apprendre ! On va récupérer les pièces d'or ! L'anneau de danse flamme de Joya ! Donc on va pouvoir apprendre maquette ! Et on a un parchemin de glisse qu'on va pouvoir apprendre ! Et une fois que les parchemins, que les sorts sont appris, évidemment, on peut lancer à partir de notre... Euh... On peut les préparer à partir de notre... Euh... Livre ! Et euh... Et euh... Pouvoir euh... Euh... Les lancer à volonté euh... À la condition qu'ils soient préparés ! Pour essayer de riger un petit peu... C'est trop lourd pour Imoë ! C'est bon ! Quoi ? Aussi tout dit ! Aussi tout dit ! Puisqu'il y a un encombrement, à partir d'un certain seuil d'encombrement, les personnages ne peuvent plus marcher aussi vite ! Et à partir d'un autre palier, ils sont complètement immobilisés ! Ça dépend bien sûr de la force ! Et donc, on va se rendre... À l'auberge ! On va rendre l'anneau à Joya ! Et on va euh... Tranquillement euh... Pouvoir refaire le plein de flèches près de Benke ! Euh... Khaleel est blessé ! Mais euh... Très légèrement ! Donc je pense pas que ça l'handicapera pour le trajet vers le sud ! Euh... Puisqu'on va essayer de... Rejoindre euh... Euh... Ou au moins euh... 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 S'en rapprocher le maximum ! Qu'est-ce que c'est combien de temps qu'on est... En stream ? Euh... Qu'est-ce que j'trouve l'info ? 1h27... Ou encore un petit peu... Et puis on va pouvoir euh... Ça fera de beaux épisodes de... Pour Youtube ! Alors euh... Joya... Elle est ici ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Oui ? Je vous remercie ! On m'a fait cadeau de cet anneau quand j'ai décidé de faire mon chemin dans la vie ! Je ne supportais pas l'idée de le savoir au doigt d'un vieux hop-gobelin puant ! Vous êtes une personne de bonté et je ne me manquerai pas de le dire autour de moi ! On a acquis 400 points d'expérience qui sont divisés entre les différents mondes du groupe ! Euh... Donc si on était que 2, on aurait 200 chacun ! Là on a eu 100 par personne ! Et notre réputation va augmenter ! C'est l'occasion d'en parler un petit peu ! Puisque sur la fiche on peut voir qu'on a une réputation qui est actuellement à moyen ! Elle va de 1 à 20 ! Euh... Sachant que si elle est mauvaise, donc on fait des actions mauvaises, euh... Les prix des marchands vont augmenter ! Et on va même avoir notre tête mise à prix, euh... Par les mercenaires, euh... Euh... Qui font un petit peu la loi dans la région ! Et euh... Des groupes de chasseurs de primes vont apparaître aléatoirement pour nous chasser ! Autant dire qu'on va passer un mauvais moment ! Euh... Par contre si notre réputation est... Plus notre réputation est élevée, euh... Plus les prix des marchands seront bas ! Et euh... Plus euh... PNJ euh... Euh... Bonne volonté euh... Seront euh... 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 De nous apprécier ! Euh... Sachant du coup que nos compagnons eux-mêmes ont leur propre alignement ! Puisque bon, on peut voir par exemple que Khalid est notre bon ! Euh... Jairo est notre strict ! Et euh... Euh... Et euh... Si notre réputation euh... Euh... Descentraux ! Les personnages bons vont entrer en conflit euh... Euh... Avec notre personnage principal ! Et euh... Euh... Et euh... Même chose si on a des personnages qui sont vraiment diamétralement opposés en termes de... De... De façon d'être ! Si on avait recruté par exemple le Xarré Montaron qu'on avait rencontré au début ! Euh... Il y aurait... Ils auraient probablement euh... 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 Donc à nouveau c'est un... Le début était... Les quelques heures de jeu du début sont un petit peu linéaires ! Encore quand je dis un petit peu c'est pas beaucoup ! Et euh... Après on va être euh... Après ce passage en fait on est lâché euh... Et on peut aller un peu où on veut ! Puisque le... Euh... La première partie consiste à rejoindre vraiment Brazzanical ! Et après euh... C'est euh... La fête ! Vous pouvez vous balader partout ! Sachant qu'il n'y a pas de level scaling ! Donc les niveaux des ennemis ne s'adaptent pas euh... Euh... A votre niveau à vous ! Ce qui fait que vous pouvez tout à fait tomber face à des ennemis qui sont beaucoup trop forts ! Et euh... Vous saurez qu'il vaut mieux pas traîner dans cette zone ! Euh... Donc ça c'est ce que je vous disais hein ! Puisque quand la ceinture n'était pas identifiée elle valait 1 ! Et là on peut voir qu'elle vaut 250 maintenant ! Donc euh... C'est euh... Un bon ratio ! On va vendre les armures de cuir ! Et euh... On avait dit pour Imwen on va acheter des carreaux ! On peut les empiler par 80 ! Euh... Donc euh... Si on achète 12 ça fait 3 paquets de 80 ! Euh... On va en acheter... On a les 16 ! On aura un petit peu de marge ! Donc là ! On va déjà... Essayer de finir le premier paquet ! Et puis après on va pouvoir compléter ! Donc Khalid est blessé très légèrement comme on disait ! Donc ça va pas être problématique je pense pour atteindre Veragost ! Euh... Qui va être notre prochaine étape ! Qui est euh... La grosse ville de... Début du jeu ! Une phrase qui manquait sûrement aux... Aux habitués de... Bah le dire ! Euh... Et... Qui... Un petit peu la phrase de reconnaissance de la licence ! Euh... Vous allez l'entendre certainement plusieurs fois ! Durant notre... Notre quête ! Et euh... Donc euh... C'est une phrase qui avait déclenché une clameur ! Lors de la présentation de... Pillars of Eternity ! Euh... Puisque... Même avait implémenté euh... Exactement cette phrase ! Et euh... Le public était devenu complètement fou ! Au moment où euh... Elle a... Elle a raisonné ! Euh... Donc euh... Là on pourrait aller à Bois Manteau ! Mais euh... C'est très déconseillé ! Parce qu'on a pas du tout le niveau ! La zone est ouverte ! A cause du mode euh... C'est euh... Unfinished Business ! Je crois qui est installé ! Qui permet euh... D'avoir des petites euh... Quêtes qui n'étaient pas terminées dans le jeu de base ! Qui ont été ré-implémentées par la communauté ! Et euh... Ça permet d'ouvrir la zone de Bois Manteau ! Qui normalement nous est accessible que plus tard ! Euh... On verra pourquoi ! Un gaspillage de talent ! Alors ! Nous voilà revenus au croisement de tout à l'heure ! Où euh... Nous avions euh... Rencontré l'étrange homme en rouge ! Le vieux en rouge ici ! Et cette fois-ci ! On va se diriger vers... Des Régostes au sud ! Euh... Euh... Le long de la voie côtière ! Une nuit ! Un grouilleux malade ! Oui ! J'adore avoir mon âge en première position ! C'est génial ! Ça devrait pas avoir des problèmes ! Avec nos deux gardiers ! Donc il est possible euh... D'avoir jusqu'à 6 compagnons euh... Durant euh... Le jeu ! On va essayer de... Faire un groupe à peu près cohérent ! Euh... On verra euh... Qui on recrute ! On regardera peut-être pas euh... Qui déjà ira jusqu'au bout ! Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas ! Et euh... Sur euh... Euh... Par contre on est pas obligé d'avoir les 6 compagnons ! Parce que comme on disait... Euh... L'expérience est divisée euh... Entre les différents compagnons ! Donc moins vous en avez, plus vite vous montez en niveau ! Par contre au bout d'un moment vous avez peut heurter euh... Euh... Un seuil euh... De difficulté ! Sachant qu'il est possible quand même de finir le jeu avec un seul personnage ! Mais euh... Ça demande des optimisations euh... Euh... Que j'ai un petit peu la frem d'apprendre ! Et euh... Il est possible même de finir l'intégrale euh... Euh... De la saga euh... Avec juste un seul personnage ! Mais euh... C'est un petit peu euh... C'est un petit peu euh... Euh... Vous m'allez euh... Ce que vous pourriez éventuellement croire ! Euh... Donc on va récupérer ce que les kobolds vont lâcher ! Pas mal de rencontrer un hasard depuis le début ! Donc on a pas mal d'occasion de ne pas atteindre Bérégost ! Et là nous rencontrons Handout ! Salut toi ! Vite ! Il faut que je fonce à Bérégost ! Il faut avertir le gouverneur Keldat que des renforts à la dérive ! Il faut que Bérégost se protège en cas d'attaque à Mienne ! Même si l'âme ne nie pas rien attention ! Bien sûr qu'il nie les serpents ! Place ! Faites place aux messagers ! Et nous arrivons, il me semble, à... Bérégost ! Il me semble qu'il y avait une petite cinématique de présentation ! C'est de la version originale ! Eh bien on nous y voilà ! Bérégost ! Qu'en penses-tu ? J'en ai pas encore assez vu pour me faire une véritable opinion ! Nous verrons ce qu'il nous réserve alors ! Ah ! Il vaut mieux que tu me laisses parler Fade ! Un Pequeno comme toi dans une grande ville comme celle-ci ? Ouh ! Plutôt effrayant ! Pequeno ? Quand es-tu devenu aussi raffiné petite mademoiselle j'ai vu le monde ? Oh ! Je suis allé partout avec une trope avant que nous venions à Château Suif ! Tu devrais le savoir ! Mais hé ! Je pense que tu as raison ! J'étais assez petit à cette époque ! Trouvons un endroit agréable et prenons quelques chambres ! Je n'ai pas pris de bain chaud depuis une éternité ! On dit que Feldpost tient une bonne auberge ! Nous devrions essayer là-bas ! Ensuite j'irai faire des courses ! Nous avons besoin de quelques fournitures ! Voyons... Nous avons besoin d'une nouvelle poêle ! Puisque tu as abîmé celle que nous avons ! J'ai abîmé ! Si mes souvenirs sont bons, c'est toi qui l'as laissé sur le feu toute la nuit ! Détail ! Détail ! C'était ton idée que je cuisine ! Quoi d'autre ? De nouvelles couvertures ! Du savon... De l'huile de lanterne... Des piquets de tente supplémentaires... Je crois que j'ai garé ton couteau de chasse alors il nous faudra en obtenir un autre ! J'ai besoin de nouveaux vêtements également ! Ma tunique rose a été déchirée lors du dernier combat ! Euh... Imoen... Toutes tes tuniques sont roses ! Et tes capes... Tes bottes... Tes gants... Mais c'était ma préférée ! Donc... J'ai besoin d'une nouvelle ! Nous avons besoin de beaucoup de choses ! J'espère que nous avons assez d'argent ! Bon... Viens Lambin ! Je voudrais jeter un oeil aux alentours ! Gollindel nous salue ! Vous cherchez votre chemin ! J'ai vu votre air sympathique ! Je me suis dit que j'allais vous offrir mes services comme guide ! Que cherchez-vous dans la ville de Bérégost ? Hmm... Il me faut une armure et des armes de grande qualité ! Vous avez une bonne forge ? Nous avons notre meilleur forgeron de tous les royaumes ! Tairom Fuirui, dit Grondmarpe, qui tient la forge de Grondmardeau, à l'aise de la ville ! Il a également quelques objets remarquables, mais vous pouvez aussi essayer à l'auberge de Feldpost ! Ils vendent des trophées, mais attention, ce n'est pas donné ! C'est à l'ouest, tout près de la limite sud de la ville ! Et on va chercher un endroit où s'asseoir et noyer ses soucis ! Vous m'indiquez une bonne taverne ? Une petite goutte pour reprendre vos esprits ! Le magicien ardent et la gerbe rouge sont au centre de la ville ! L'auberge de Feldpost se trouve à la limite ouest, et le jongleur jovial au sud ! Dans chacune d'entre elles, le service sera parfait ! Merci de votre aide ! Pas de problème camarade, bon séjour ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Gordion t'a-t-il jamais montré la forêt et parler de la nature ? Sente-toi libre de me poser n'importe quelle question à leur sujet quand tu le désires ! En fait, quand notre groupe est voulu en forêt, j'aimerais autant que tu me demandes conseils ou que tu me laisses guider ! On peut demander si on peut tuer les moustiques en tendant les muscles ! Je ne suis pas sûr qu'elles le prennent très bien ! Hum... Quel est l'élément de la forêt le plus facile à trouver et le plus nutritif, si je devais manquer de provisions ? Les larves, sans aucun doute ! Les rôtis, elles sont délicieuses ! Comme des noix avec un cœur crémeux ! Merci ! Très ragoûtant, Jaira ! Dirigeons-nous au sud ! Je vous ai indiqué que le poste était par ici ! On va profiter de la nuit dans une bonne auberge ! Donc la ville est quasiment déserte ! Puisque nous sommes la nuit ! Et nous voilà ! Enfin, ça fait le poste ! Et... Accueilli par des dames de petites vertus ! Bon, j'adore le doublage ! Hey ! Je suis une jolie catin, non ? Les formes sont plus puissantes que l'épée ! Oh, je sais déjà ce qui sera le plus puissant, ma chère ! Je peux le voir dans tes yeux ! Bon, on rentre à fait le poste ! Maintenant, sortez ! Votre présence ne me pléguère ! Hey ! C'est à vous de leur dire, Marl ! Je me suis accosté directement par le Marl qui a l'air de bien mauvaise humeur ! Un gaspillage de talent ! C'est à moi que vous parlez ? C'est à moi que vous parlez ? Hey ! Je vous ai dit de disparaître ! Il n'y a pas de place ici pour des fauteurs de troubles comme vous ! Pas besoin de s'énerver ! Il y a de place pour tous dans ce bar ! Hey ! Je m'énerve si je veux ! J'en ai assez de ces monstres d'aventuriers ! De vous voir vous associer à Dieu sait quoi ! Et semer le trouble dans ma ville ! Que répondez-vous à ça ? Je fais simplement ce que j'estime être juste ! Nous résolvons beaucoup plus de problèmes que nous n'en causons ! Enfin, presque toujours ! Oh ! Vous croyez que c'est drôle ? Vous bouleversez l'économie locale avec votre trésor ! Vous contrariez les lois de la nature ! Vous étalez votre magie ! Et du coup un pauvre bougre trouve que c'est marrant ! Sors et se fait tuer ! Vous parlez d'un exemple ! Une bonne raclée ! C'est tout ce que vous méritez ! Attendez ! Chacun suit sa voix et je ne serai pas tenu responsable pour ce que le destin nous réserve ! C'était un brave Gaston ! Jusqu'à ce que votre espèce débarque en ville ! Ils ont fourré un tas de bêtises dans sa tête et à cause de ça il est mort ! Alors pourquoi je devrais me gêner ? Si vous le connaissiez si bien, demandez-vous s'il ne serait pas parti de toute façon ! C'est un don inné ! On l'a ou on l'a pas ! C'est faux ! Il allait reprendre la ferme et s'y installer ! Il aurait pu être apprenti de grand marteau durant l'hiver ! Il n'a jamais eu de goût de l'aventure ! C'est ce que vous voulez dire Marle ! Parlons sérieusement, vous jetez la faute sur ces gens alors qu'ils n'y pouvaient rien ! Ce garçon était une vraie tête brûlée ! Non, il allait s'installer et il voulait... il voulait... Il s'est acheté cette nouvelle charrue l'année dernière avec l'ordre qu'il a gagné en aidant à se débarrasser de kobold près de barbe du gosse ! Il voulait changer les choses, rendre les royaumes un peu plus vivables, tout comme ces gens probablement ! Par Chantia, pourquoi n'est-il pas resté à la maison ? Les royaumes vous appellent et vous accourez ! C'était apparemment un bon garçon qui a été importé trop tôt, mais qui a accompli son devoir ! Si vous acceptez ma compagnie, je vous invite à porter un toast à sa mémoire ! Il faut croire qu'il devait en être ainsi ! Pour Kenair Nezarin ! Repose en paix, j'aimerais rester seul un moment ! Eh bien, je ne l'ai jamais vu aussi calme de la semaine ! Vous feriez quand même mieux de partir ! Marle n'est pas réputé pour son calme ! Voilà, nous avons calmé Marle, nous avons rejoint Peregost et l'auberge de Felpos dans laquelle nous allons nous reposer ! Et on profitera du prochain épisode pour explorer un petit peu plus la ville, découvrir de nouvelles quêtes, de nouveaux endroits et aller vers Nashkel où visiblement Khalid et Jaïra désirent se rendre ! Merci à tous ! On va se reposer avant tout ! Et j'ai ma bonne bière pour vous ! Et on peut voir un petit peu ce qu'ils ont ! Pas grand chose d'intéressant ! Et on va se reposer et ce sera la fin de l'épisode ! Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur Baldur's Gate Enhanced Edition qui va donner le coup d'envoi de notre série intégrale Baldur's Gate ! Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures ! Salut !